Mais cet optimisme n'est pas un optimisme BA, c'est un optimisme calculé et qui dépend de certaines conditions. Ce que nous voyons ici en Tunisie, actuellement, il y a ce risque de passer à l'anarchie parce que les gens ne respectent plus la règle du jeu. Et pourquoi les gens ne respectent plus la règle du jeu ? Parce qu'il n'y a pas un état fort, un état de droit. L'état fort n'est pas contradictoire avec la démocratie. La démocratie, c'est de permettre à des personnes de gérer l'état fort, mais l'état doit être fort, et ce, quelle que soit l'équipe dirigeante. Aujourd'hui, en Tunisie, on a des gouvernements tous les six mois. La Tunisie a gagné ce qu'on appelle la démocratie, la liberté d'expression. Je fais partie des gens qui considèrent que le système démocratique est le meilleur système d'organisation humaine, politique humaine. Et donc, pas du tout, je ne remets pas en cause le système démocratique, au contraire. Maintenant, d'ordre économique, il va de soi que le système démocratique suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait des citoyens, des véritables citoyens qui font des choix en fonction du programme présenté par les partis politiques. S'il n'y a pas de performance économique, les gens ne croient plus au système politique. Et donc, dans la performance économique, c'est-à-dire qu'il faudrait que le pays se développe, qu'il y ait un taux de croissance acceptable. Je pense qu'en Tunisie, il y a une intelligence collective. Si vous voyez l'histoire de la Tunisie, on a toujours eu des crises, mais on a toujours su dépasser les crises. Mais cet optimisme n'est pas un optimisme B.A. C'est un optimisme calculé et qui dépend de certaines conditions. C'est un optimisme calculé et qui dépend de certaines conditions. Sous-titrage ST' 501